Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'émotions négatives. Alors, je ne vais pas vous dire comment gérer vos émotions négatives ou comment ne plus avoir d'émotions négatives. Ce serait presque inutile, j'aurais envie de dire, parce que nos émotions, elles sont, d'abord on n'a pas à les juger. Nous, on les juge négativement parce qu'elles nous font du mal ou parce qu'on n'aime pas l'état dans lequel nous nous trouvons à ce moment-là lorsque nous les ressentons. Toutefois, ces émotions sont le ciment de notre humanité. Les émotions nous aident à réfléchir sur nous-mêmes. Elles nous permettent de, elles sont comme une sirène d'alarme qui nous permettent de dire, il se passe quelque chose autour de moi que j'aime ou que je n'aime pas et qui me fait réagir. Donc, finalement, elles nous permettent une évolution, ces émotions, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives. La problématique pour moi de l'émotion négative, elle réside dans le fait de s'accrocher à cette émotion, de nourrir cette émotion. C'est-à-dire que, qu'elles soient négatives ou positives, une émotion est une impulsion. Et cette impulsion, finalement, est relativement fugace. C'est-à-dire qu'elle n'est pas censée rester à l'intérieur de nous. La joie que nous ressentons, elle est à l'image du rire. C'est-à-dire qu'elle s'exprime dans un éclat et puis elle redescend, elle s'amenuise. Lorsque l'on rit, on peut rire pendant dix minutes, on peut rire même pendant toute une soirée. Mais en fait, ce sont des pics de rire et de descente, de rire et de descente. C'est-à-dire que le rire est l'expression de l'émotion de joie à son paroxysme. Et que lorsque vous étudiez cette réaction, eh bien, elle a un déclencheur, elle s'exprime et elle éclate. Et lorsqu'elle a éclaté, elle redescend. Et elle laisse une empreinte qui est une empreinte de joie. Mais elle n'est pas dans l'éclatement continuel. Et le problème avec nos émotions, d'ailleurs, c'est tout aussi pervers dans l'émotion positive. Lorsque l'on veut absolument rester en joie alors que certaines choses nous font vivre d'autres sentiments à l'intérieur de nous et que tout bouge. C'est tout aussi mauvais de chercher à rester dans la joie absolument alors qu'il y a des choses qui nous piquent ou qui nous agacent ou qui nous attristent. Et de ne pas laisser ces fluctuations émotionnelles nous traverser. Mais en ce qui concerne l'émotion négative, c'est le même principe. C'est-à-dire que lorsque quelque chose nous met en colère, il y a un déclencheur. Puis il y a un éclatement de la colère. Et ensuite, l'émotion ne demande qu'à retomber. Pour laisser une empreinte un peu, peut-être un peu étrange et désagréable. Mais lorsque elle s'exprime, et bien finalement, elle diminue et elle s'effiloche. Pour laisser la place à autre chose qui arrive à côté. C'est-à-dire que le fait d'éclater dans sa colère. Alors, je ne parle pas de tout casser. Je parle juste de laisser l'émotion exister à l'intérieur de soi. Le simple fait de laisser cette colère exister en soi, quitte à être un peu... Et ou à dire de trois choses, sans forcément que ce soit explosif, permet de faire ensuite retomber l'énergie et d'ouvrir la porte à ce qui va arriver après. Parce que sinon, par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose qui vous met en colère. Et bien, si vous laissez l'émotion exister à l'intérieur de vous, vous allez ressentir cette colère qui est déclenchée et qui veut s'exprimer. Et vous allez peut-être dire, ah non, ce que tu me dis là, ça me met vraiment en colère. Dans ce que j'en interprète, ça ne me convient pas. Et parce que vous avez exprimé, vous allez pouvoir être en capacité, vous serez en capacité à ce moment-là d'entendre la réponse de l'autre. Qui va peut-être dire, ah non, non, mais en fait, je suis en train de t'expliquer ceci ou cela. Ou alors de dire, oui, je comprends que ça te met en colère. Et ça va aider cette émotion à s'effilocher et disparaître. D'accord ? Alors que si vous ne laissez pas cette colère exister à l'intérieur de vous, ne serait-ce que ça, vous allez vous crisper. Et quand vous vous crispez, en fait, les oreilles se ferment, les yeux se ferment, tout se ferme parce que le centre émotionnel se met en activité et prend toute la place. Ce qui fait que votre partie cognitive, celle de la réflexion qui peut ramener à la raison, en fait, elle a beaucoup de mal. Elle ne peut revenir à la raison, implique de laisser retomber l'énergie. Sinon, vous êtes dans. Et comme cette émotion n'a pas vocation à cela, l'émotion n'a pas vocation à être à son paroxysme pendant plus de 3, 4 minutes, 5 minutes. Donc, comme elle n'a pas cette vocation-là, si vous restez en colère toute une journée, déjà, vous allez voir que c'est colère, je descends, je remonte ma colère, je la descends, je remonte ma colère, elle redescend. Vous nourrissez. Vous nourrissez avec des pensées qui vont justifier que vous avez le droit d'être en colère. Mais vous ne l'exprimez pas, cette colère. Vous ne lui avez pas donné le droit d'être là. Et vous n'avez pas exprimé la colère et le mécontentement. Donc, c'est vrai pour la tristesse, c'est vrai pour toutes les émotions négatives que vous ressentez. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si votre émotion reste ? Elle ne reste pas parce que c'est son rôle de rester. Ce n'est pas son rôle de rester. Elle reste parce que vous la nourrissez. Vous entretenez l'état négatif. Comme si cet état négatif qui est nourri cherchait à vous rendre justice. Ou chercher... En fait, il y a derrière ça, derrière cet état, par exemple, de colère qui perdure et qui peut... Il y a des gens qui sont en colère pendant des années sur un sujet. Alors, ce n'est pas constamment. Mais dès que le sujet est abordé, ça y est, c'est parti. Tous les souvenirs remontent. L'émotion est là. Et en fait, cette émotion, elle est recréée. Elle est nourrie dans cette colère. Et en fait, tant que la personne n'a pas trouvé le moyen de se sentir entendue, comprise, écoutée, ou qu'elle estime qu'elle n'a pas eu justice par rapport à ce qui s'est passé, ou qu'elle n'a pas été reconnue dans ce qu'elle a subi, eh bien, elle va continuer de le nourrir parce qu'elle cherche à l'extérieur quelque chose qui va justifier qu'elle a le droit de faire retomber cette émotion négative. Or, ça ne se passe qu'entre vous et vous. C'est vous qui nourrissez la colère ou la tristesse ou tout ce que vous voulez. Et donc, il n'y a que vous pour décider du moment où c'est fini, où vous arrêtez ça. Et ça, c'est important de le comprendre. Et ce n'est pas agréable à entendre, j'en suis consciente, parce qu'on a vraiment par moment cette sensation d'injustice ou de pas normal ou de pas juste. Souvent, c'est l'injustice derrière qui vient travailler tout ça. Et le sentiment d'injustice, il est tellement en lien avec l'extérieur qu'on ne voit pas comment c'est possible autrement. Et on n'a pas l'impression de le nourrir soi-même, finalement. Tant qu'on n'a pas eu réparation ou reconnaissance ou pardon ou apaisement, etc. Malgré tout, prenez conscience de ce mouvement-là, parce qu'en fait, il n'y a rien à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Et même s'il y a à l'extérieur quelque chose qui continue de nourrir ou d'entretenir, c'est vous qui décidez de vous placer soit en victime, soit en bourreau, soit en sauveur ou je ne sais quoi. C'est vous qui décidez d'attraper ce qui se passe à l'extérieur et d'en faire une boule qui va nourrir un sentiment d'injustice ou d'autre chose pour continuer d'exprimer une émotion. C'est vous qui vous accrochez à cette émotion-là. Et la vraie question, ce n'est pas pourquoi vous le faites ? On le fait tous. Tous, on le fait. Moi, j'en aime encore maintenant. Il y a des fois, il se passe quelque chose et je vais continuer de le nourrir, le nourrir, le nourrir. Au bout d'un moment, je me dis mais tu es en train de faire quoi là ? Tu es en train de te pourrir ta journée toute seule comme une grande ? Alors que reprenons le factuel. Factuellement, il s'est passé quoi ? La personne a dit ça, je l'ai interprété comme ça, mais j'aurais pu l'interpréter autrement comment ? Comment j'aurais pu l'interpréter autrement ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre que ce dont j'ai décidé d'interpréter ? Et là, on va commencer à rentrer dans un processus cognitif plus intéressant parce qu'on va commencer à se dire, je peux peut-être réagir autrement. Je peux peut-être créer une autre émotion par rapport à ça. Peut-être que je peux voir la détresse dans laquelle l'autre s'est trouvé à ce moment-là et me dire, ok, ma colère ou ma tristesse n'est peut-être pas justifiée. Et puis, je peux aussi juste me poser la question de me dire, qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il soit autrement ? Mais qu'est-ce que j'attends pour faire tomber cette émotion négative ? Qu'est-ce qui, selon moi, me permettrait de me sentir mieux ? De quoi ai-je besoin ? Alors, parfois, on croit qu'on a besoin de quelque chose et puis, voilà, oui, j'ai besoin que l'autre s'excuse par rapport à ce qu'il a dit. Alors, d'accord, mais s'il ne s'excuse jamais, tu vas te créer un gros problème au foie juste pour le plaisir d'être en colère parce que l'autre... Et si l'autre meurt sans s'excuser, qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Tu vas rester dans ta colère toute ta vie ? Donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour toi-même pour que cette colère retombe, pour que tu lâches ? Qu'est-ce que vous pouvez, par amour pour vous, mettre en place pour lâcher l'émotion négative ? Qu'est-ce qui vous ferait du bien ? Et qu'est-ce qui fait que vous la maintenez ? En quoi elle vous apporte quelque chose de positif ? C'est vraiment des questions qu'il faut se poser quand on est un peu plus calme, de se dire, ok, je voudrais revenir à la raison par rapport à cette émotion-là, ou par rapport à cette colère, ou par rapport à cette tristesse. Qu'est-ce que je peux en faire, en fait ? En quoi elle vient me parler de moi positivement, dans mes valeurs, dans mes besoins ? En quoi je me suis oubliée ? En quoi je peux la transformer pour qu'elle devienne une puissance créatrice ? En quoi cette tristesse peut être créative ? En quoi cette colère peut être créative ? En quoi cette culpabilité peut être créative ? En quoi cette honte peut être créative ? Sur la honte, c'est plus compliqué. Mais, en tout cas, voilà, essayez de vous poser les bonnes questions, plutôt que de continuer, de focaliser, comme si vous aviez des œillères, et ne voir que la colère, l'injustice, c'est ce qui ne va pas à l'extérieur. Parce que ce que vous percevez et que vous nourrissez, c'est quelque chose d'extérieur. Et votre corps, votre émotion, en s'exprimant dans votre corps, elle dit, c'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui est blessé. C'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous, vous continuez de regarder l'extérieur. Alors, il n'y a pas de souci. Évidemment, si ça vient nous blesser, c'est parce que quelque chose à l'extérieur nous a blessés. Mais finalement, c'est l'autre qui est en cause ou c'est la blessure à l'intérieur de moi qui est en cause ? Et ça, c'est important. C'est des petites choses qui peuvent vous aider à lâcher prise sur le truc. Maintenant, ce que je peux vous proposer pour aller plus loin, c'est de venir faire l'atelier avec moi le 25 novembre. Ça se passe sur Internet. Vous allez sur le site www.berangermusard.fr Et ensemble, sur une visualisation, vous allez prendre une émotion négative que vous nourrissez depuis quelques temps, quelques mois, quelques semaines, quelques années. Et je vais vous guider pas à pas pour tranquillement, petit à petit, lâcher cette émotion. Et c'est un processus que vous pourrez garder ensuite. C'est-à-dire que vous aurez le replay de l'atelier. Et puis, dans cet atelier, en fait, vous allez pouvoir reprendre la visualisation de son début jusqu'à la fin. Quand vous sentirez que quelque chose de très ancien a besoin d'être travaillé ou de très récent a besoin d'être travaillé, vous allez pouvoir reprendre le processus pas à pas. En vous laissant guider et en allant chercher dans l'esprit et dans le corps et dans l'énergie, les étapes nécessaires pour revenir au calme et retravailler votre scénario intérieur et trouver l'énergie nécessaire pour dire « Non, mais en fait, je peux juste vidanger l'émotion là maintenant. J'en ai plus besoin. » Donc, s'il y a une émotion négative à laquelle vous vous accrochez depuis longtemps ou que vous avez vraiment envie d'aller travailler, je vous invite à vous inscrire sur le site www.berengermuzard.fr le 25 novembre à 20h30. Il y aura un replay. Donc, vous pourrez aussi, si vous n'êtes pas disponible, prendre l'atelier et le faire en replay et poser vos questions après. Mais on va aller travailler à lâcher une émotion négative forte, imprégnée pour pouvoir vraiment vous libérer et construire autre chose avec cette énergie-là. Voilà, j'espère que ça vous aide et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.